Bonjour et bienvenue à tous. Nous sommes sur les ateliers TI-Bours 64, le forum des pratiques numériques pour l'éducation. Vous êtes dans l'atelier B01, intuitive et Ivois, devenir acteur du théâtre Internet, animé par Jean-Michel Lebeau. Si celui-ci n'est pas l'atelier sur lequel vous êtes inscrit, nous vous invitons à le guider et à vous rendre sur le vôtre. Je suis Karine, je suis membre de l'équipe de l'organisation Deidos et chargée d'accompagner M. Lebeau pour les bons déroulements de l'atelier. Si vous rencontrez un problème technique, vous pouvez m'en informer via le chat ou sur le formulaire contact du site Deidos. quelques éléments pratiques pour mener à bien cet atelier. Je vous invite à couper vos micros et à rédiger vos questions directement sur le chat. Nous y reviendrons à la fin de la présentation, sur la deuxième partie de l'intervention. Je vous souhaite à tous un excellent atelier. Pour rappel, ce dernier est enregistré, donc si vous ne souhaitez pas apparaître, je vous invite à couper vos caméras. M. Lebeau, je vous laisse la parole et je vous souhaite à tous un excellent atelier. Bonjour à tous et toutes. Je vais ouvrir le partage de mon écran. On ne se verra plus parce qu'on n'arrivait pas à faire les deux à la fois, mais je suis là, en espérant que ça marche. Est-ce que ça fonctionne ? Non, on voit votre écran. OK. Bien, on va commencer donc cet atelier. Quelques mots pour me présenter peut-être. Je suis professeur de français au lycée de Liroise à Brest. Je suis aussi formateur académique au numérique, notamment dans le cadre de ce projet de l'Académie de Rennes, le Living Lab Interactique, autour du numérique éducatif sur le territoire breton. On va parler ce jour d'un projet que je mène depuis plusieurs années et autour d'une question avec un titre qui voit devenir acteur du théâtre Internet, un titre qui relie deux domaines peut-être a priori éloignés, pour certains en tout cas, la littérature et le numérique, le théâtre et Internet. Or, depuis l'endroit du monde d'où je parle, en tant que professeur de français en lycée en 2022, l'expérience m'enseigne que nous avons tout intérêt à réconcilier ces deux domaines que certains voudraient opposer, à mener tout à la fois une approche numérique de la littérature et une approche littéraire du numérique. Le théâtre Internet, ce n'est pas un oxymore, je pense, c'est une métaphore stimulante comme un défi qui invite à considérer que, tel le monde entier selon Shakespeare, Internet est bel et bien un théâtre, c'est-à-dire un espace d'expression, d'interaction, de jeu, de mise en scène, d'expérimentation du monde, de soi, des autres, de performance aussi peut-être, et dès lors, je crois, cela peut et doit faire l'objet d'un apprentissage. Il s'agit d'apprendre aux élèves à y jouer pour en devenir acteur. Il s'agit aussi peut-être d'orienter ce théâtre vers la comédie, du moins quelque chose de festif, on va dire, plutôt que vers la tragédie, parce qu'on sait aussi combien des drames peuvent se jouer sur ce théâtre Internet. Il s'agit donc de responsabiliser les élèves dans leur vie Internet, et ce, c'est ce que nous allons essayer de voir aujourd'hui, par une pratique à la fois créative et réflexive. Alors, quelques généralités pour commencer en guise de préambule, quelques mots sur Ivoix dont nous allons parler. Je ne vais pas m'attarder, mais quand même, il s'agit de contextualiser un petit peu les activités que je vais vous montrer. Ivoix, c'est un projet que je mène depuis 13 ans maintenant, que j'ai lancé comme un blog au moment où il y avait la folie des blogs chez les adolescents, ce qui suscitait déjà à l'époque des réactions assez outrées chez les adultes, et dans la presse, comment dire, on ne va pas la qualifier d'ailleurs, dans une certaine presse. Or, l'espace du blog, qui est aujourd'hui un petit peu daté, moi, m'a intéressé à l'époque, puisque je me suis rendu compte que beaucoup des élèves que j'avais devant moi, eh bien, ouvraient des blogs, c'était des skyblogs à l'époque, et donc, ils avaient envie d'écrire, et donc, je me suis dit, qu'est-ce que je fais, moi, professeur de français, de cette envie d'écrire de mes élèves, des ados qui sont devant moi. Donc, j'ai ouvert un blog de classe qui s'appelle E-Voix. C'est un blog de lecture et d'écriture, de création et d'échange autour de la littérature, c'est-à-dire que, pour l'essentiel, nous y menons un travail d'appropriation des œuvres littéraires sur le mode d'un blog coopératif. Au fil des semaines, les élèves publient sur ce blog des créations diverses. Ils font vivre leur lecture des œuvres littéraires au programme, ou pas. C'est une sorte de carnet de lecture et d'écriture, public, collectif et créatif, comme un design d'expérience, il faut prendre une expression peut-être un peu pompeuse, design d'expérience de la littérature et du numérique. C'est aussi, par ailleurs, un projet e-tweening, puisqu'il participe, non seulement mes élèves à Brest, mais des élèves qui apprennent le français en Italie à Livourne. Par-delà les frontières, il s'agit aussi de faire vivre une culture européenne commune, de construire un sentiment d'appartenance à une histoire et un devenir partagé. Ce blog est ouvert, il est public, il est en ligne. Vous avez l'adresse là, sous les yeux, c'est ivoi.net. Je vous donnerai tous les liens nécessaires à la fin de mon intervention pour que vous puissiez y aller voir de vous-même si vous n'y êtes jamais allé. Alors, j'ai lancé ce blog il y a 13-14 ans. J'y suis encore parce qu'en fait, c'est une machine que je n'arrive pas à arrêter. Tant la dynamique de travail y est forte, je vous ai mis là quelques chiffres que j'ai récupérés la semaine passée. Plus de 28 000 articles auront d'ores et déjà été écrits par les lycéens et les CN sur le blog avec plus de 2 800 000 visiteurs. Par-delà les chiffres, c'est surtout pour moi au quotidien, tout au long de l'année et depuis des années, le bonheur permanent vraiment d'une réconciliation entre la culture du livre, la littérature et la civilisation des écrans qui est sans doute plutôt celle de nos élèves dans ces années 2000. Alors, l'objectif de l'atelier d'aujourd'hui, ce n'est pas d'explorer Ivoie dans sa capacité à renouveler par le numérique la didactique du français, le travail de la littérature, le travail de la langue. Nous allons aujourd'hui aborder Ivoie dans sa dimension EMI, pourrait-on dire, à travers un de ses objectifs qui est d'apprendre aux élèves à publier, un objectif évidemment en lien avec la thématique d'Edos de ce jour. Apprendre à publier, pourquoi ? Quelques mots peut-être sur cette question. Votre présence ce jour à Edos, j'imagine, montre que vous en êtes, vous êtes sans doute convaincu de la nécessité de cet apprentissage. Quelques rappels rapides quand même, parce qu'il me semble que c'est nécessaire, de rappeler par exemple combien, pour reprendre les mots d'Anne Cordier, les digital natives ont besoin de nous, combien cette notion de digital natives est à remettre en cause. Rien de plus dangereux que cette idée reçue, selon laquelle nos élèves, nos ados, seraient de naissance par leur âge, par magie, des experts du numérique, de la recherche d'informations, de la publication en ligne. Un tel préjugé est déjà faux et en plus, il conduit à laisser sur le bord de la route toutes celles qui ont des compétences plus limitées en la matière. Il s'agit d'un enjeu majeur que l'apprentissage de ce savoir publié sur le plan social, c'est ce que rappelle ici Olivier Ertchaï dans cette citation, la possibilité de maîtriser « Un savoir publié sera demain un obstacle et une égalité aussi clivante que l'est aujourd'hui la non-maîtrise de l'électure et d'écriture, un nouvel analphabétisme numérique hélas déjà observable, de grâce ne fabriquons pas de nouvelles formes d'illettrisme. » Ce savoir publié est aussi indispensable sur le plan politique. Je vous ai mis cette citation de Bernard Stiegler. La démocratie est toujours liée à un processus de publication, c'est-à-dire de rendu public qui rend possible un espace public, l'alphabelle, l'imprimerie, l'audiovisuel, aujourd'hui, le numérique. La publication en ligne, c'est désormais la possibilité offerte à chacun de participer à cet espace public et à la culture commune. Comme le démontrent bien des enquêtes sociologiques, d'ailleurs, le numérique révèle ou renforce même en la matière de terribles inégalités socioculturelles qui sont des inégalités moins d'équipement que d'usage avec des sous-usages ici, avec des usages massifs mais déficients ou inappropriés là, avec des usages maîtrisés, participatifs, créatifs, réfléchis, ailleurs. Rappelons aussi peut-être ce principe de base mais qu'on a tendance à oublier, que l'école a tendance à oublier, c'est assez étonnant. On n'apprend pas à nager sans aller dans la piscine. On n'apprend pas à publier sans aller sur Internet. Cela me semble une évidence. En matière de EMI, il faut du coup non des cours de morale mais une pédagogie active. Dès lors, à rebours des représentations habituelles, il s'agit moins de prévenir des dangers d'Internet, entre guillemets, comme on entend souvent le dire, que d'initier aux intérêts d'Internet. Moins de dissuader que d'apprendre, moins d'interdire que d'accompagner. apprendre aux élèves à publier, c'est faire de la publication en ligne tout à la fois une modalité et un objectif d'apprentissage. Les deux ensemble parce que les deux sont indissociables. Savoir publier, c'est quoi ? Peut-être qu'il faut quand même éclairer un petit peu cette notion, prendre quelques instants pour comprendre ce que recouvre ce savoir publié. C'est du point de vue des littératies, comme on dit, développer des habiletés techniques, bien entendu. C'est apprendre à manier des outils variés, c'est-à-dire y compris des outils qu'on n'a pas l'habitude d'utiliser. C'est apprendre à s'adapter aux interfaces, à exploiter toutes les ressources de la textualité numérique, bien plus riches, bien plus multimodales que l'écriture scolaire ou sur papier habituelle, celle que on va évaluer par exemple uniquement, quasi exclusivement dans les examens encore aujourd'hui. Savoir publier, c'est aussi se libérer des assignations à résidence, des enfermements qu'imposent les habitudes, les algorithmes, mes applications préférées sur mon smartphone. C'est sortir des buts de sociabilité, c'est s'émanciper de l'Internet de la recommandation, c'est apprendre à l'école, à aller voir ailleurs, à explorer, à détourner, à créer. Savoir publier, enfin, je crois, c'est favoriser une culture et une éthique de la publication. J'entends par là acquérir quelques principes essentiels dont il s'agit de favoriser l'appropriation par les élèves. Je vous propose qu'on les passe en revue, ces principes fondamentaux, selon moi, le premier principe à prendre à publier, number one, c'est cela va de soi, quand je publie, je respecte des règles. Quand je publie, je respecte des règles, ces règles sont variées, ce sont des règles morales, le savoir vivre en ligne, la nette étiquette, comme on disait il y a quelques années, le respect de l'autre, tant interagir en ligne, c'est faire société. Ce sont aussi des règles juridiques, bien entendu, et cela s'enseigne par la pratique, le respect du droit d'auteur, du droit d'image, du droit à l'image, l'interdiction de l'injure publique, de la diffamation, du racisme, de l'homophobie, etc. Ce sont aussi d'ailleurs pour moi des règles linguistiques, quand je suis en ligne, je n'écris pas n'importe comment, j'essaie de maîtriser l'orthographe, la syntaxe, la ponctuation, évidemment, j'y trouve là, en tant que professeur de français, bien des intérêts. L'expérience d'ailleurs me montre que quand les élèves publient à l'école, ils sont plus attentifs, plus soigneux que dans leur production scolaire par rapport à ces questions d'expression. Pourquoi ? Parce que l'expression en ligne, quand elle se fait en ligne, elle a un destinataire, un destinataire autre que le prof. Moi, je suis payé pour lire des copies des photographes, je n'avais qu'à faire un autre métier si je voulais ne pas lire des photographes. Là, le destinataire, c'est un destinataire autre que moi, c'est un destinataire authentique, ce sont les autres élèves de la classe et bien des internautes et du coup, l'expression, le travail de l'expression en acquérant un destinataire acquiert un enjeu et un sens. Deuxième principe fondamental de ce savoir publié, quand je publie, je suis dans le monde réel. C'est une conscientisation qu'il faut essayer de travailler chez les élèves. Je suis dans le monde réel et pas dans un espace virtuel. De grâce, arrêtons d'employer ce mot, le monde virtuel, un mot qui n'a comme conséquence que de déresponsabiliser ceux qui vont en ligne. Nous sommes dans le monde réel. La publication, ce n'est pas du faux, c'est du vrai. C'est une expérience sociale, une expérience des autres, une expérience de la société. Ça implique quoi ? Ça implique de travailler avec les élèves via l'Internet public plutôt que sur des espaces fermés, des ENT qui sont des espaces un petit peu artificiels. Allons sur le vrai Internet. Cela invite aussi à travailler la publication de façon collective, interactive ou coopérative. Cela implique, je crois, de faire avec le numérique autre chose que de simples exercices mécaniques d'application et de la tentation est forte dans toutes les matières à ce niveau-là pour, au contraire, aborder des sujets qui sont des sujets du monde réel, des sujets qui engagent la réflexion sur le monde. Enfin, je crois que pour faire prendre conscience qu'on est dans le monde réel, il est intéressant d'exploiter les pratiques extrascolaires informelles que les élèves ont du numérique jusqu'à leurs outils personnels comme les smartphones. Troisième principe. Je réfléchis avant de publier. Cela va de soi sans doute, mais c'est fondamental. Il ne s'agit pas de passer de l'humeur à la pensée, pourrait-on dire. Cela suppose d'apprendre en classe la lenteur, faire un apprentissage de la lenteur pour, justement, dépasser l'écriture impulsive, la publication instantanée. Un truc me traverse l'esprit, je le publie. Non, apprenons aux élèves à passer, allez, soyons radicaux, à passer une heure pour s'isoler un seul tweet, à collaborer, à échanger, à négocier dans des ateliers de travail, de conception, d'écriture, avant de rendre publiques les productions. Apprenons-leur même à différer la publication de plusieurs jours. Principe numéro 4. Tout ce que je publie à des destinataires connus et inconnus. J'en parlais tout à l'heure rapidement. Quand je suis en ligne, j'écris à quelqu'un ou pour quelqu'un. Alors, ça serait bien d'ailleurs que cette dimension soit travaillée en français par-delà la question du numérique. C'est la question de l'énonciation, la question du destinataire de ce que l'on écrit est une question fondamentale indépendamment du numérique. Pour ce qui est du numérique, ça suppose que les élèves comprennent qu'ils doivent adapter le contenu et la forme en pensant à ces lecteurs possibles que sont l'enseignant, bien entendu, mais aussi, je l'évoquais, les autres élèves de la classe ou du lycée, les partenaires du projet en ce qui concerne Ivoie, puisque les Italiens viennent régulièrement les lire et mes élèves vont lire les productions italiennes. Ma collègue italienne me dit que ces élèves font des progrès remarquables et beaucoup plus rapides dans la maîtrise de la langue tant qu'ils auraient honte de faire des fautes devant les Français. Mes élèves se prennent pour des professeurs de littérature françaises à des éditions des élèves italiens. Il y a constamment cette pensée, cette idée qu'il y a de l'autre là, derrière l'écran. et même leur faire prendre conscience qu'il y a des internautes qu'ils ne connaissent pas qu'ils vont les lire et qui éventuellement vont venir commenter leurs productions puisque les productions des élèves sur le blog sont ouvertes aux commentaires. Qu'est-ce que je fais pour me faire comprendre de ces internautes qui ne savent pas sur quoi portait le travail que j'avais à faire ? Principe numéro 5 Je suis ce que je publie. C'est-à-dire que mes publications en ligne de façon radicale de façon risquée aussi peut-être engagent une image de moi c'est aussi le sens de cette production d'élèves qui allait jusqu'à tatouer sur son propre corps un extrait d'un poème qu'elle avait particulièrement aimé « Mon corps est un spectacle ». Comment faire donc pour que cette image que je donne de moi à travers mes publications soit positive ? Comment puis-je créer mon identité numérique pour fortifier mon identité tout court ? Ce qui est un problème très très important en particulier au moment de l'adolescence ? Comment acteur du numérique pour reprendre la métaphore initiale comment acteur du numérique puis-je me construire en tant que personnage sur le web ? Principe numéro 6 Je déconstruis les espaces de publication Qu'est-ce que j'entends par là ? Je crois qu'il devient nécessaire d'amener les élèves à développer leur esprit critique en analysant les espaces de publication eux-mêmes c'est-à-dire leur logique économique leur respect ou non des données personnelles leur mode de formatage de l'écriture et de captation de l'attention leur capacité à standardiser ou non notre pensée à marchandiser même notre créativité à designer notre relation au monde Alors c'est un travail exigeant mais très intéressant qui à court terme conduit peut conduire doit conduire chacun à faire des choix en toute connaissance de cause Je choisis l'espace de publication en sachant ce qui s'y passe ce qu'il y a derrière Et à long terme ce travail peut inviter je crois à développer une véritable grammaire des écrits d'écran comme on les appelle parfois une grammaire du texte numérique comme a commencé à le faire ce passionnant ouvrage que je vous conseille le numérique comme écriture d'Emmanuel Souchier Étienne Candel et Gustavo Gomez Mégiac Apprendre à publier ce thème principe c'est aussi peut-être je réfléchis après avoir publié et si on amenait les élèves à aussi faire retour sur leur publication en ligne pour expliciter leur démarche et leur choix et si on les invitait à livrer des notes d'intention pour reprendre les termes qu'on doit volontiers les metteurs en scène au théâtre c'est-à-dire amener une vraie pratique réflexive du web pour déployer cette nécessaire pensée critique sur le numérique lui-même cette pensée critique qu'on évoquait à l'instant je réfléchis après avoir publié alors je vous propose qu'on aille voir d'un petit peu plus près de façon plus concrète quelques exemples de pratiques possibles de pratiques que j'ai menées sur Ivoix ces dernières années deux exemples de réalisation alors j'ai choisi exprès vu le thème de cet atelier des réalisations autour du théâtre mais évidemment d'autres genres littéraires on en reparlera sans doute peuvent donner lieu à des activités semblables le premier projet que je vous invite à découvrir c'est un projet que je vais intituler juste une image puisqu'il s'inspire il porte sur une pièce de Jean-Luc Lagarce au programme de Français en Première toujours au programme qui s'appelle juste la fin du monde c'est une pièce dans laquelle la question du dévoilement de soi est problématique pour faire un pitch de cette pièce le héros Louis revient dans sa famille pour leur annoncer annoncer à sa mère à son frère sa soeur pour annoncer sa mort prochaine et irrémédiable et les problèmes de communication dans la famille vont rendre cet aveu difficile voire impossible nous en avons profité pour mener une réflexion sur une question intéressante la question de l'extimité pour reprendre le terme qu'utilise en particulier Serge Bouchardon c'est-à-dire ce qu'on appelle de partager de son intimité devant les autres cette zone intermédiaire entre vie privée et vie publique cette expression du soi intime comme il le dit qui constitue souvent un espace propre aux réseaux sociaux alors le défi lancé aux élèves a été celui que vous voyez au bas de cette diapositive et si on allait explorer ensemble les frontières de l'extimité à la lumière de ce que nous dit cette pièce si on allait tenter d'éclairer ce qu'on choisit en ligne de dire ou de ne pas dire de soi pour exprimer ce qu'on arrive ou pas à formuler dans les échanges quotidiens mission et consignes confiées aux élèves on ne va pas rentrer dans le détail du dispositif didactique mais donc il s'agit pour des groupes d'élèves d'alimenter des comptes Instagram pour les différents personnages de la pièce alors c'est moi en tant qu'enseignant qui ai créé les comptes Instagram et qui en ai livré les codes aux élèves pour atténuer certains problèmes RGPD et que les choses soient plus fluides plus simples à gérer dans chaque publication chaque élève devait produire deux publications élèves du groupe avec à chaque fois une création visuelle de type Instagram ça peut être une photo une vidéo mais ça devait être personnel plus une légende un texte explicatif une légende de l'image avec une contextualisation une situation précise dans la pièce de l'image proposée un commentaire par le personnage lui-même puisque c'est lui qui était censé publier des hashtags des émoticônes éventuellement alors je vous les voilà au travail c'est quelques instantanés de la ruche de mes élèves y voient en activité en effervescence pour faire leur miel de la pièce de Jean-Luc Lagarce alors il s'y livre à des activités variées relecture brainstorming collaboration échanges créativité écriture diverses déplacements dans l'établissement pour prendre des photos ou à l'extérieur de l'établissement même avec évidemment un usage important dans ce cadre du smartphone ils ont consacré deux heures à ce travail de conception et de réalisation je vais vous montrer quelques exemples de leur production voici un exemple de publication du héros c'est le premier post du héros Louis sur son compte Instagram avec donc vous voyez cette légende c'est décidé je retourne et voir je reviens sur mes traces pour annoncer dire seulement dire ma mort hashtag retour hashtag messager hashtag peur hashtag posément hashtag maîtrise hashtag la garce hashtag juste une image hashtag y voit beaucoup de ces hashtags renvoient au texte lui-même dont il est question ou font 100 je vous en montre quelques autres je ne vais pas toutes les analyser parce qu'il y en a beaucoup voici une publication de la mère de Louis voilà l'élève qui s'est prise en photo chez elle cette fois-ci avec les membres de sa famille pour créer ce jeu d'ombre ça nous permet d'avoir quelques images de Brest jusqu'à Pau il faut imaginer les élèves qui vont le week-end prendre ces photos qu'ils imaginent qu'ils conçoivent qu'ils se font photographes photographes de la pièce alors je dois vous dire qu'il y a une vraie émotion de l'enseignant après à découvrir la relation intime qui se noue entre l'élève et le personnage auquel il s'identifie l'éclairage intéressant qu'il porte sur les tensions les valeurs les caractères il y a une vraie émotion aussi à voir l'engagement des élèves dans le travail scolaire ce qui passe je l'évoquais tout à l'heure par une mise en scène de son propre corps là par exemple c'est une élève qui s'est maquillée pour réaliser ce très gros plan une mise en scène de son propre corps une mise en scène de ses objets familiers une mise en scène de ses lieux personnels de ses objets intimes en lui créant d'ailleurs pour faire du corps des lieux des objets de véritables outils d'écriture et d'appropriation d'une oeuvre littéraire il y a un vrai étonnement même à voir comment les hashtags et les émoticônes peuvent faire signe pour devenir à l'école des gestes d'interprétation quelques exemples il y en a bien plus évidemment qui sont tous publiés en ligne et sur Instagram en vrai et sur le blog ensuite pour les rendre plus visibles le projet ne s'est pas limité à ce travail d'appropriation créative il a débouché sur un atelier réflexif avec des questions que je leur ai posées pour demander à chaque élève de revenir sur le travail qu'il avait mené d'éclairer ses choix et pour essayer aussi de traiter la question initiale qu'on s'était posée alors un fleur village de réponses est aussi publié d'ailleurs en ligne de façon à ce que les élèves puissent aller voir les éléments de réponse de leur caméra et enrichir leur propre compréhension des choses alors vous voyez qu'il y a des questions très très variées certaines portent sur le choix du personnage qui était de l'heure sur ce qu'ils ont voulu dire de ce personnage le portrait qu'ils en ont fait et puis il y a des questions qui portent plus précisément sur la question de l'extimité la question d'internet avec notamment celle-ci internet vous semble-t-il un espace de dévoilement de soi adapté et quels enseignements tirez-vous du coup de ce travail pour vos propres pratiques des réseaux sociaux alors je ne vous ai pas je ne vous partage pas toutes les réponses qui ont été proposées juste un fleur village d'éléments de réponses divers proposés par les élèves on y voit je crois combien l'activité favorise lucidité et responsabilité sur les pratiques personnelles alors ce n'est pas une disqualification de ces espaces d'expression de soi ce n'est pas ça ce n'était pas le but mais c'est une conscience renforcée je crois des risques éventuels d'exposition de soi et donc un effort accru de vigilance c'est ce qu'exprime la plupart des élèves avec des choix qui sont faits par certains qui sont exprimés par certains des choix intelligents de gestion notamment des comptes séparés comptes personnels comptes publics comptes destinés à la vie privée comptes destinés à la vie créative et ce qui émerge même et j'étais très très heureux de le lire sur la plume de certains la plume sur le clavier de certains à travers le clavier de certains élèves ce qui émerge c'est même la possibilité offerte de se construire en s'assumant davantage c'est ce que dit un des élèves beaucoup de personnes réussissent à s'assumer le coming out par exemple de plus en plus de jeunes le font sur internet car ils se sentent à l'aise ils voient qu'ils ne sont pas les seuls s'assumer davantage devenir autre en prenant la place de Louis j'ai moi-même libéré des pensées personnelles des pensées et sentiments que j'aurais gardées sans ce travail et puis aussi de se construire par des gestes créatifs comme les images métaphoriques celles qu'ils avaient utilisées dans ce projet puisqu'on avait évoqué l'idée de produire des selfies de la vie intérieure pour faire passer un message ce qu'offre internet du coup c'est aussi l'invention de soi c'est la jubilation d'un devenir personnage que l'on évoquait un petit peu plus tôt deuxième projet que l'on va regarder rapidement ensemble si vous voulez bien c'est un projet que j'avais intitulé « e-tombo » de personnages que j'ai mené sur une pièce qui était aussi au programme c'est la tragédie de Racine Phèdre que mes élèves donc devaient lire et ils devaient lire une autre pièce qu'on appelle dans notre langage de prof de français mener une lecture cursive la lecture cursive en l'occurrence c'est une pièce contemporaine de Ouajdi Mouawad qui s'appelle « Incendie » et qui est aussi une pièce tragique ce sont deux œuvres deux pièces de théâtre qui nous confrontent au tragique de la condition humaine et c'était l'occasion d'explorer le tragique jusque dans nos vies numériques le tragique tel que peut-être le transforme on va le voir le numérique alors dès le début de la séquence de travail autour de ces œuvres nous avons essayé de contextualiser d'orienter de donner un sens au travail d'appropriation créative que nous allions mener alors j'ai commencé par rappeler d'abord on avait déjà vu avec les élèves ce qu'est le tragique ce qui caractérise pardon le tragique à savoir évidemment la présence de la fatalité ce qui en constitue le ressort principal comment un personnage se débat face à son destin contre son destin ce qui le rapproche aussi de la condition humaine en général comment pour chacun de nous vivre avec la mort comme issue inéluctable et nous sommes allés un petit peu plus loin parce que nous avons ensemble essayé de comprendre combien à l'âge d'internet la mort transforme sa présence j'ai invité les élèves à aller voir quelques sites parcourir quelques pages internet intéressantes qui montrent combien nos traces en ligne nous survivent avec tous les problèmes que cela pose combien se développent aussi de nouveaux services funéraires numériques des pages hommages aux défunts sur internet des sites mémoriaux même payants je ne sais pas si vous connaissez des tombes connectées pour l'instant je n'en ai pas encore vu en France mais ça ne saurait tarder c'est à dire qu'on met un QR code sur la tombe et puis on flash le QR code et puis on accepte un site en ligne où l'on peut découvrir des tas de choses sur la personne défunte qui est dans la tombe qui repose dans la tombe qui est devant nous alors évidemment pour parcourir ces pages internet a fait jaillir chez les élèves de nombreuses questions est-ce que nous sommes condamnés à devenir des fantômes du web à hanter le web après notre mort quels usages mémoriaux d'internet pour s'approprier et réorganiser les traces d'une personne disparue comment se transforme notre relation à la mort avec le numérique c'était la question cette fois-ci essentielle la problématique essentielle de notre travail alors la mission que j'ai confiée aux élèves cette fois-ci vous la voyez là telle qu'elle a été définie prolonger la lecture des deux pièces de théâtre phèdre et incendie en réalisant un tombeau numérique ce qu'on a appelé un e-tombeau pour les personnages de Racine et de Wajdi Mouawad les élèves avaient le choix sur le personnage auquel ils allaient ainsi rendre hommage ils devaient juste choisir un personnage de Racine un personnage de Mouawad pour montrer qu'ils avaient lu les deux pièces et il y avait du coup chaque élève était invité à produire plusieurs articles sur le site Ivois soit des traces numériques laissées par le personnage lui-même durant sa vie et qui auraient été retrouvées après sa mort on essayait ensemble d'imaginer quelles pouvaient être ces traces et plusieurs propositions des élèves soit des éléments partagés en ligne par les proches du personnage à la mémoire de ce personnage disparu sur un site donc internet je vais vous montrer quelques exemples là aussi ça a donné lieu à deux ateliers d'écriture d'une heure en salle multimédia qui ont été souvent prolongés par les élèves en dehors de ces deux heures tant leur motivation était forte alors quelques exemples vous voyez la page d'accueil d'une page Instagram d'un compte Instagram créé pour TZ vous avez ici une capture d'écran d'un compte que Fedra s'est créé sur le site Mythix c'est la question de la passion et de l'amour et bien oui Fedra s'est créé un compte chrétien pour trouver l'amour voici des échanges SMS entre deux personnages de la pièce de Wajdi Mouawad avec les explications de l'élève sur ces échanges qui ont été retrouvés dans le smartphone de Saouda après la mort d'autres exemples d'autres exemples une confession des productions orales c'était assez intéressant puisque les élèves sont allés fouiller retrouver sur le smartphone des personnages des enregistrements par exemple que certains avaient laissés sur leur répondeur qu'ils avaient conservé ou des confessions audio le personnage qui s'était enregistré avec l'appli audio de son smartphone alors on ne va pas les écouter là parce qu'on n'a pas le temps mais c'est très très intéressant c'est très très beau très très riche des élèves ont créé des playlists sur Spotify des playlists des morceaux par exemple joués aux obsèques du personnage en question ou playlists des morceaux que ce personnage aimait particulièrement une playlist qui se trouvait sur son compte Spotify un élève vous le voyez en haut Arthur a joué un morceau de piano de Woodkid en hommage à un personnage et il l'a publié comme tout bon YouTuber d'aujourd'hui sur YouTube en ligne où on l'a évidemment retrouvé les élèves donnent ainsi vie à des personnages imaginaires voici un cagnotte en ligne sur Litchi pour la famille de Tézé des survivants qui ont besoin d'un gros soutien moral et donc financier ils donnent vie à des personnages imaginaires pour que le texte ainsi soit ouvert à leur créativité ils se glissent dans les interstices du texte ils livrent des hypothèses ils construisent collectivement un livre augmenté ils s'amusent même comme on le voit ici avec des œuvres graves alors ce travail jubilatoire comme je viens de le dire de publication et de création s'est prolongé là encore par un atelier réflexif les élèves ont répondu à un certain nombre de questions pour interroger le travail qu'ils avaient mené pour justifier leur choix et un fleurilège de leur réponse là aussi a été publié alors je vais me limiter là encore aux questions posées sur le numérique mais il y avait des questions qui étaient posées aussi sur les œuvres elles-mêmes et sur les personnages auxquels ils avaient d'une certaine façon rendu la vie à la lumière du travail mené en quoi internet transforme-t-il selon vous notre relation à la mort il s'agissait de faire un bilan en nourrie de cette expérience et parfois enrichie d'ailleurs par la lecture d'analyses en ligne les réponses comme vous le voyez témoignent toutes d'une prise de conscience renforcée de ce qu'on peut appeler l'hypermésie du web un gain de lucidité le stockage post-mortem des traces génère d'ailleurs comme on le voit là chez certains des inquiétudes voire de la révolte face au commerce de la mort par les GAFA les multinationales du web ou face à ce trajet qui désormais réside moins dans la fatalité de la disparition de l'effacement que dans la fatalité de la permanence celle de nos traces numériques amenées à nous survivre et qui éventuellement vont donner une image fausse de nous après notre mort d'autres se réjouissent de ce phénomène de l'évolution alors certains y voient un gain d'immortalité offert à chacun d'entre nous une diversification des supports de mémoire aussi et une démocratisation ce qu'on pourrait appeler une démocratisation du souvenir la possibilité offerte à n'importe quel individu désormais de laisser une trace de son passage sur la terre c'est une possibilité qui était offerte à des catégories sociales un petit peu supérieures on va dire il y avait une fracture socioculturelle aussi en la matière chez la plupart enfin la prise de conscience vient responsabiliser elle paraît susceptible de se transformer en acte et en vigilance ces traces peuvent être choisies volontaires dit un élève on peut choisir de laisser une trace qui peut être positive des élèves disent qu'ils vont laisser moins de traces notamment sur les réseaux sociaux d'autres qui vont laisser mieux de traces des traces plus belles d'elles-mêmes je n'ai pas forcément envie que mes enfants ou petits-enfants une mauvaise image de moi en allant sur internet d'une élève le travail mené sur Ivois peut nous inciter à publier nos créations et cet élève du coup a ouvert un compte dans lequel elle publiait ses peintures et dessins à travers ce projet des hitombo il s'est agi d'enseigner ce que je crois être et je ne suis pas le seul une compétence essentielle c'est ce que Louise Merzot nous met de la façon suivante anticiper le devenir trace de sa présence en ligne anticiper le devenir trace de sa présence en ligne on va passer à la conclusion parce que c'est très bien qu'il y ait quelques instants peut-être pour vos questions et réactions le travail mené ici dans les deux projets que je viens de vous montrer porte sur des oeuvres théâtrales il est transférable sur d'autres gens littéraires à d'autres niveaux et dans d'autres matières juste par exemple ici un travail mené autour d'une autre oeuvre au programme d'Olympe de Gouges un texte d'idées avec une réécriture par les élèves de ce texte qui date de la révolution française les élèves l'ont réécrit cette déclaration à la lumière de l'expérience féminine d'un monde dominé par les hommes tel que l'éclair différents romans contemporains je vous montre ça parce que je crois que le risque à l'école et ça c'est vrai partout quel que soit le domaine le risque c'est l'art pour l'art comme on dit chez nous c'est la littérature pour la littérature ou le numérique pour le numérique je crois qu'il faut mettre les choses en tension donner par le numérique du sens à l'enseignement de la littérature puisque c'est mon domaine et donner par la littérature du sens à l'enseignement du numérique c'est la construction de la citoyenneté de valeurs de postures de modalités d'actions qui me semble du coup l'objectif essentiel c'est de donner aux élèves un pouvoir d'agir de comprendre leur offrir la possibilité de retrouver un peu d'esprit de résistance d'emprise de combativité parce que le numérique désormais et bien notre milieu ce monde où se réinventent les apprentissages et les sociabilités ce monde que les élèves doivent apprendre à habiter la question fondamentale alors je crois c'est quel rapport à la connaissance voulons-nous transmettre à nos élèves en quoi le numérique peut transformer la relation au savoir alors juste quelques captures d'écran que j'ai prises ces derniers jours qui m'ont un petit peu frappé traditionnellement la relation au savoir que transmet l'école c'est celle qu'on a là sous les yeux à travers ce tweet des discoles traditionnellement l'école véhicule une vision patrimoniale de la culture une culture sacralisée écrasante fermée où l'on doit tous et toutes s'agenouiller devant par exemple ici le génie Molière où l'on doit consommer des ressources que les institutions culturelles et éducatives ont la gentillesse ou la condescendance diront certains de faire descendre vers nous mais une autre conception de la culture est possible je ne sais pas si Marie Soulier nous a rejoint dans cet atelier mais c'est celle qu'on a là sous les yeux à travers ces tweets de Marie de ces derniers jours c'est une conception de la culture comme bien commun une culture ouverte une culture vivante une culture contributive où chacun enseignant comme élève peut circuler et agir librement pour devenir à son tour créateur de savoir et de production culturelle vous voyez à gauche chacun d'entre nous chaque prof pourrait faire comme Marie Soulier mutualiser ses projets et activités pédagogiques sur le mode de la publication ouverte partageons vous le voyez sur ce tweet à droite apprenons à nos élèves comme le fait Marie Soulier à nos élèves eux-mêmes le bonheur du partage de leur création sur le mode aussi de la publication ouverte d'ailleurs allons jusqu'au bout comme Marie Soulier le montre au score ici c'est un tweet de ce matin on peut réconcilier les deux logiques dont je parlais à l'instant c'est-à-dire exploiter par la créativité des élèves les ressources que l'on met à leur disposition c'est ici le cas avec ce travail où elle dit Marie Soulier clairement qu'elle s'appuie sur des ressources de l'UMNI de canopée d'édutec mais ça va permettre précisément à ses élèves de mener des interviews audio de monsieur Molière qui s'annonce assez savoureuse au bout du compte les élèves changent cette relation à la culture ici deux bilans d'élèves autour de leur travail sur Ivoix Matisse dans un premier temps on voit combien il est sensible à ce que le travail lui a offert comme reconnaissance dans sa capacité à créer à aller vers l'avenir à aller vers les autres ici un autre bilan proposé par Arthur que l'on voyait tout à l'heure au piano même si on n'a pas eu le temps d'aller l'écouter outre l'engagement dans le travail scolaire souligne-t-il comme intérêt de ce travail il y a la création la réflexion qui transforme ce rapport à la culture puisque chacun nous dit-il se sent autorisé à circuler dans ses savoirs pour les augmenter pour les actualiser avec les autres devant les autres pour les autres devenir acteur du théâtre internet j'ai envie de dire pour terminer allons-y participons tous en scène entendons-nous bien l'injonction à participer n'est pas neuve elle est consubstantielle même à l'économie de l'attention qui a été évoquée ce matin sur internet liker une publication c'est participer de façon la plus rudimentaire possible l'injonction à participer d'ailleurs est aussi présente dans la classe pour la plupart du temps ça se limite à répondre à une question du prof mais je crois que la participation doit devenir doit changer comment dire de dimension l'injonction à participer doit devenir culture de la participation et cette culture de la participation implique tout à la fois engagement et distanciation création et réflexion il s'agit il s'agit de designer des expériences de la littérature et du numérique qui favorisent l'analyse des pratiques car au bout du compte devenir acteur c'est pas simplement devenir acteur sous le théâtre c'est bien devenir acteur de la culture qu'elle soit littéraire qu'elle soit numérique qu'elle soit scolaire acteur plutôt que spectateur agir plutôt que réagir produire et penser plutôt que consommer voilà je vais terminer là-dessus j'espère que nous allons tous ensemble pouvoir transformer la relation des élèves au savoir imaginer à l'école ensemble une culture qui soit authentiquement participative ce qu'on pourrait appeler aussi une wiki culture scolaire je vous remercie il nous reste 5 minutes pour les questions j'ai trop parlé comme d'habitude je vais sortir de ma capture d'écran vous pouvez peut-être relancer du coup votre caméra merci pour cette présentation Jean-Michel quelques remarques au fil de l'eau donc de Marie Soulier éventuellement si vous voulez réagir on a aussi Dominique Provot qui vous a adressé un petit message alors qu'il a dû nous quitter pendant la réunion pendant l'atelier mais qui vous remercie car c'était vraiment passionnant je vous laisse éventuellement prendre la parole ceux qui souhaitent réagir on n'a pas d'autres questions écrites mais je vous laisse réagir si vous voulez ouvrir éventuellement vos micros bonjour à Michel bonjour c'est Marie qui reconnaît l'accent l'accent avant l'image je n'ai pas de question parce que j'ai été complètement comme d'habitude subjuguée par à la fois la qualité des projets que tu présentes et puis surtout la manière dont tu les présentes tu es un magnifique orateur moi j'ai bu tes paroles je crois que Delphine acquiesce aussi en tout cas merci vraiment c'est c'est fabuleux c'est ça redonne ça redonne envie c'est on se dit qu'au lycée malgré toutes les réformes et bien on arrive encore à faire rentrer les élèves dans la vraie littérature et ça c'est c'est rassurant qu'il y ait autant d'énergie comme ça dans Ivoix au fil des ans ça reste toujours de très grandes qualités et évidemment c'est toi qui allumes la petite flamme et ça c'est super merci en tout cas merci Marie c'est intéressant que tu sois là c'est aussi pour ça que j'ai montré des tweets de toi pas des productions complètes mais des tweets de toi parce que je pense que ce qui est intéressant c'est de montrer que ce que l'on fait ce que je fais sur Ivoix ça peut être fait au collège parce que c'est l'équivalent en fait ce que tu fais dans un autre contexte avec d'autres élèves avec d'autres objectifs avec d'autres matériels toi t'as des tablettes moi je n'ai rien à part une vieille salle multimédia un peu pourrie je n'ai rien et que donc qu'on peut adapter contextualiser pour faire des choses l'important c'est l'esprit le souffle avec lequel on fait tout ça et c'est le même en fait oui tout à fait tout à fait merci pour ce retour peut-être Delphine vous souhaitez aussi également intervenir non mais moi je regrette tellement de ne plus être sur le terrain quand j'entends tout ça merci beaucoup oui oui j'étais revenue à t'écouter justement pour retrouver encore et encore du feu voilà parce que tu nous donnes tellement d'espoir et de d'espoir au sens de nourrissage c'est à dire oui c'est possible oui c'est un combat quotidien mais c'est un combat qui vaut le coup parce que c'est émancipateur parce que ça nous redonne le sens de la chose littéraire au jour le jour et pas simplement une batterie d'exercice un peu asséchant donc voilà c'est tout ça que je suis venue chercher à titre très personnel et merci merci Delphine mais c'est vrai qu'il nous manque en tant que collègue direct je pense que tu aurais eu avec ton inventivité plein d'idées aussi pour nourrir tout ça d'accord moi je le fais autrement absolument j'hésite à partager une très grosse émotion que j'ai parce que au moment où tu présentais juste la fin du monde avec la couverture de cet acteur oui en fait décédé il y a quelques ah bon minutes quelques heures oh mon dieu je lisais justement je me laissais distraire par les réseaux sociaux qui annonçaient sa mort au moment où tu expliquais qu'il jouait le personnage qui vient annoncer sa mort dans juste la fin du monde et tu ne savais plus justement dans quel monde j'étais oui parce que du coup ça relie les deux projets les y tombeaux et juste une image c'est dommage c'est un très très grand acteur en plus donc il est très beau voilà ah oui effectivement tu nous l'apprends c'est une conclusion je suis désolée non non mais c'est une belle conclusion ça dit l'importance de tout ça de tout ce qu'on fait aussi c'est ça mais c'est en fait je trouve ça très intéressant parce que ça vient porter de l'eau au moulin sur les espaces virtuels d'informations en continu et les espaces réels de relations humaines et là on voit quelque chose justement on se rapproche on fait communauté et puis on continue ensemble voilà oui et puis je crois vraiment que la question de la publication ouverte c'est aussi quelque chose qui nous relie Marie et moi elle est fondamentale quoi et là il y a une révolution culturelle à faire à l'école par rapport à cela le partage de nos productions de profs des productions des élèves c'est-à-dire ça s'apprend dès le plus jeune âge à circuler dans les savoirs pour partager ensuite et pour agrandir augmenter les savoirs de l'humanité c'est un défi qui est énorme là moi je suis à quelques années de la retraite j'ai des dossiers avec des cours là partout autour de moi comme vous devez en avoir pourquoi c'est pas en ligne disponible à tout le monde je rêve là maintenant c'est mon fantasme d'un site institutionnel je dis bien institutionnel où l'éducation nationale permettrait à tous les collègues qui le souhaitent ça ne serait pas une obligation de rendre leurs cours publics et les autres pouvant y aller aller chercher butiner prendre ce qui les intéresse ou pas pour transformer mais qu'est-ce qu'on avancera ensemble si on arrive à ça un jour on en est loin mais bon je pense qu'on en est loin parce qu'il y a la verticalité qui est encore à repenser en fait si on est sur des groupes privés c'est bien parce que on veut être à l'abri de quelques regards tout à fait oui et puis aussi c'est vrai que ça imposerait un certain nombre de filtres qui peut-être rebuterait certains à aller jusqu'à ce partage qu'ils vont faire naturellement sur les réseaux privés ce qu'on fait effectivement et c'est vrai que c'est peut-être aussi parce qu'il y a cette horizontalité qu'il y a aussi autant de partage parce que dans l'horizontalité on est entre pairs il n'y a pas de regard critique il n'y a que des regards la plupart du temps bienveillants et c'est ce qui aussi cette reconnaissance on va dire qui est malheureusement fait défaut beaucoup dans l'institution on l'a grâce aux collègues et c'est pour ça aussi que ça donne cette énergie de partager de partager les bons moments les projets que l'on pense être réussi ou d'autres qui parfois aussi sont un peu plus modestes ou qui nous posent problème mais on les partage aussi parce qu'on sait qu'on va avoir des conseils donc l'idée du site de partage institutionnel là pour le coup tu disais qu'il n'y avait pas il fallait éviter de parler de monde virtuel et de monde réel parce que c'est vrai que quand on publie on rentre ça fait partie de notre vie mais là moi je le laisserai du côté du monde virtuel parce qu'il y a un petit côté on va dire inaccessible ou impossible enfin je ne sais pas si un jour on le verra naître ce projet de mutualisation mais ce n'est pas si évident parce que c'est très pyramidal il y a tellement tellement de filtres pour arriver tout en haut de la publication je crois qu'au bout du compte il y aurait très très peu de publications ou alors ce serait des publications de gens qui seraient peut-être un peu plus reconnus que les simples professeurs que nous sommes qui travaillent dans l'ombre de nos classes oui tout à fait voilà je crois qu'on arrive au bout Karine tout à fait d'autres d'autres interventions peut-être bon si on n'en a pas d'autres au niveau du chat ça fait plaisir de vous voir oui je suis amusée c'est le lien le lien à distance je vous remercie en tout cas Jean-Michel pour votre participation et pour la qualité de votre intervention dans le cadre de cet atelier merci également aux participantes du coup pour vos questions je vous souhaite à tous une excellente journée une bonne une bonne continuation sur les éventuels autres ateliers des DOS merci juste une remarque un grand remerciement à l'équipe des DOS64 pour la qualité de cet événement qui est vraiment archi professionnel c'est vraiment rare de voir des événements comme ça numériques qui sont parfois un peu lassants mais là il y a du dynamisme et on sent évidemment derrière tout le travail donc transmettez mes félicitations à toute l'équipe ok c'est noté merci beaucoup je transfère et je vous remercie je vous souhaite une excellente journée merci 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 Sous-titrage FR ?